Bon, alors je vais vous montrer comment on peut trouver des publications scientifiques. Donc il faut aller dans Google Scholar, vous pouvez chercher Google Scholar sur Google. Et là vous avez écrit Google Scholar, donc allez on clique Google Scholar. Et là on va rentrer des thèmes de recherche. Alors par exemple, moi je m'étais intéressé à l'AstraGal. L'AstraGal. Tiens, Astragalus l'écrit directement. Voilà. Là on a tous les articles de recherche en rapport avec l'AstraGal. C'est un moteur de recherche, donc vous avez... Chaque fois vous avez le titre, vous avez les noms des mecs qui l'ont fait, le journal où ça a été publié, bon ça on s'en fout. Et bon, d'autres trucs. Alors quand vous avez le petit PDF là, c'est que vous pouvez avoir le texte. Sinon, il va falloir un petit peu tricher. Si par exemple, là, Constituents of Astragalus Membranicus, donc les constituants de l'AstraGal, je clique ici. Voilà, j'arrive là-dessus. Bon, ben là, visiblement, il faut payer et tout pour avoir accès à la totalité de la revue. Ben si je ne peux pas payer parce que je suis un mec et que je n'ai pas de fric. Donc là, il y a un truc qui s'appelle Doi, Doi, voilà. Tac. Je vais prendre dans mes favoris, j'ai un truc qui s'appelle SeaHub. Donc c'est ça le SeaHub qu'il est utilisé. On met le Doi, on clique sur Open. Et voilà, là on a la totalité de l'article. Donc on peut le lire, voir ce que les mecs, ils ont dit dessus. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, c'est en anglais. Donc il faut être patient, il faut aller chercher des termes. Il faut chercher dans les livres à quoi ça correspond. Et puis on finit par y arriver. Là, c'est juste un truc. Donc vous voyez, je vous parlais de... Alors là, c'est la résonance magnétique nucléaire. Mais des fois, ils utilisent la spectrométrie infrarouge. Donc quand ils ont réussi à extraire des molécules d'une plante, par exemple, donc ici de la straggel, et bien ils disent quelles sont les valeurs qu'on trouve au spectromètre ou à la résonance magnétique nucléaire ou au spectromètre de masse. Voilà. Voilà.